Bonjour et bienvenue dans la partie numéro 3 dans la section numéro 1, Notions comptables. Dans la partie numéro 3, nous allons parler de l'amortissement des immobilisations. Nous allons parler des immobilisations, des machines, des voitures, des locaux, etc. Donc, définition, tout d'abord, on va commencer par la définition. C'est quoi l'amortissement d'une immobilisation? C'est la dépréciation, qu'on appelle dépréciation, nous allons avoir diminution, de la valeur d'une immobilisation. L'amortissement, c'est la diminution, c'est la valeur de l'immobilisation, machine, voiture, etc. Donc, les causes de l'amortissement, on a les causes de l'amortissement. L'amortissement, l'usage, l'estamen, le progrès technique, le temps. Puis, on a le calcul. Pour faire le calcul, C'est la première fois, on va commencer par la valeur d'origine. Vo, la valeur d'origine. Il y a le courriel d'acquisition. Rappel à la formule du courriel d'acquisition. Il y a égal à la dernière nette commerciale hors TBA, plus tous les frais d'acquisition hors TBA. C'est le courriel d'acquisition hors TBA. Il y a un courriel d'acquisition, ils ont dit qu'on a un hors TBA. Il y a un courriel d'acquisition, il y a une valeur d'origine. L'ANN, c'est la durée de vie comptable. N, c'est la durée de vie comptable. Nous 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 avons à l'ailleurs de la sûreté, la formule de T. Mais, il y a un taux d'amortissement. T, c'est le taux d'amortissement, nous 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 avons à l'ailleurs, au contraire, 100 sur N. N'aimons la sûreté pour trouver N, mais elle est 100 sur N pour trouver T. Pour la date de mise en service, il faut faire attention. Donc, nous 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 avons au début de l'année. au cours de l'année. La question qui se pose au début de l'année du 1 à 15 janvier au début de l'année. Du 1 à 15 janvier au début de l'année. Du 16 janvier au cours de l'année. Au début de l'année, le travail, l'amortissement égale valeur d'origine sur N. Avec la valeur d'origine qui est le courriel d'acquisition et la durée de vie. Nous avons dit A1 égale à A2 égale à A3 égale à N. Les amortissements sont égaux. Tous les amortissements sont égaux. Au début de l'année. Au cours de l'année, nous avons vu l'amortissement en façon de l'alpha. Valeur d'origine sur N fois M sur 12 avec M. Nous avons vu un petit schéma avec M. Nous avons vu la date de mise en service jusqu'à le mois de décembre de la même année. Nous avons vu la date et nous avons vu l'alpha. La date de la date de la date et de la date c'est nous avons vu la date à A1. Donc, on va juste m'a l'ambiance et de la date qui m'a vu la date à N. sur 1, l'amortissement 1, R2 , R3 , R3 . Donc quand vous l'avez vu le jour dans l'année , nous nous aborderons depuis la surface de janvier, donc la fin est pour l'amortissement de l'année, donc l'amortissement d'origine, elle en est pour une fois sur 12, nous avons le nombre de mois de date de mise en service jusqu'à le cheveu décembre et bien sûr les A1 ou l'A l'achira, donc les amortissements de l'arche, comme l'application, Donc, une application relative à cette partie, l'amortissement des immobilisations, application chiffrée pour expliquer le cours. Le 5 janvier, la date c'est très intéressant, l'entreprise Inès acquise une nouvelle machine, liée à l'immobilisation canne dont les informations se présentent comme suit. Le montant bruit 35 000, remise 5 %, le port TTC, 107 dinars avec une TVA de 7 %. Cré d'installation et de montage TTC, 1785 avec une TVA de 19 %, ou la commission hors TVA, 1150. Donc, le recueil de TTC, TTC, ou il y a hors TVA. Travail à faire, question numéro 1, quelle est la nature de cette opération ? Il s'agit d'une nouvelle machine, il s'agit d'une opération d'investissement, rappel, elle est déjà étudiée. Déterminer le courriel d'acquisition. Nous avons la formule de la courriel d'acquisition, nous avons la courriel d'acquisition, nous avons la courriel d'acquisition, la courriel d'acquisition est égale, dernier net commercial hors TVA. Plus, tous les frais d'acquisition, jusqu'à ce qu'il y a hors TVA. Donc, la base, le courriel d'acquisition, le travail se fait toujours en hors TVA. Application chiffrée de cette formule. Donc, nous avons la courriel d'acquisition. Application chiffrée, je vais vous donner. Nous avons la dernière net commercial. Il y a un montant brut et il y a un remise. Donc, 35 000. Il y a un remise 5%. Donc, je vais vous donner le 5% pour qu'on n'aura de la net commercial. 0,95% 10% Il y a un remise 5% pour qu'on n'aura de 95% dans le montant brut. Donc, il y a un remise 5% pour qu'on n'aura de 9% pour qu'on n'aura de 9% pour qu'on n'aura de 9% pour qu'on n'aura de 9%. Il y a un remise 5% pour qu'on n'aura de 9% 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 pour qu'on n'aura de 9%. Comme cela, j'ai trouvé le courriel d'acquisition, 36 000 dinars. Travail à faire des questions 3. Présenter le plan d'amortissement de la machine. Sachant que la durée de vie comptable, 5 ans. Il y a un remise 5 ans. Alors, nous avons le plan d'amortissement de cette machine. Donc, plan d'amortissement de la machine. Donc, nous avons l'énoncé. La nature de l'immobilisation, c'est une immobilisation corporelle. Donc, la machine, c'est une immobilisation corporelle. La valeur d'origine, il y a des courriels d'acquisition, il y a 36 000 dinars, il y a des courriels d'acquisition. Il y a des valeurs d'origine, c'est le courriels d'acquisition. Le date d'acquisition, il y a des données, il y a des données le 5 janvier, le 5.1. Le date de mise en service, il y a une fois que j'ai hâte à me dire la date de mise en service, il y a des données le 5.1. Le durée de vie, mais aujourd'hui, sachant que, il y a des 5 ans, le taux d'amortissement est égal à 100 sur 5, égale à 20% et il y a pour 1000, ce qu'il y a dans le cours. Donc, il y a l'entête du plan d'amortissement. Ben, بالnسبa le cours de ce plan, il y a des années, la base d'amortissement est la valeur d'origine. Il y a des données, il y a des cours réels d'acquisition. L'amortissement est l'amortissement, il y a A majuscule, de chaque année. C'est-à-dire que l'année, il y a des années, l'amortissement de chaque année, c'est-à-dire la dépréciation annuelle. La somme des amortissements cumulés, où est le cumul? A1, plus l'A2, plus l'A3, je n'ai pas le cumul. La valeur comptable nette, il y a le cumul. La valeur d'origine est la somme des amortissements cumulés. Donc, on va prendre le tablok derrière. Donc, la valeur, la valeur d'origine est la somme des amortissements cumulés. Donc, il y a 12 mois. La valeur d'origine est la somme des amortissements cumulés. 12 mois. Il y a 12 mois. 12 mois. 12 mois. Il y a des années complètes. Voilà. Donc, la valeur d'origine est la courriel d'acquisition, 36 000. Je vais, il faut répéter la même valeur d'origine, 36 000. Concernant l'amortissement, on a dès 3 janvier. Donc, on a au début de l'année, le travail se fait au début de l'année, amortissement égale, valeur d'origine sur n. La valeur d'origine, il y a 36 000. Et la durée de vie, il y a 5 ans. Et je trouve, 7 200. Et on a dit, 7 200 pour la première année, 5 janvier. 7 200 pour la deuxième année, 7 200 la troisième année, la valeur de l'amortissement de la quatrième année, 7 200, et la cinquième année, 7 200. On va faire le cumul, 7 200 plus 7 200, ça fait 14 400. 14 400 plus 7 200, ça fait 21 600. 21 600 plus 7 200, égale 28 800. 28 800 plus 7 200, égale à 36 000. Donc, la valeur comptable nette, VCN, la valeur comptable nette, c'est la base d'amortissement, moins la somme des amortissements cumulés. On va aller à 36 000, moins 7 200. Je trouve 28 800. Oui. 36 000, moins 14 400, c'est la base d'amortissement, égale à 21 600. 36 000, moins 21 600, je trouve 14 400. 36 000, moins 28 800, je trouve 7 200. 36 000, moins 36 000, égale à 0. Et la machine est totalement amortie. Ou l'air, dans la dernière année, la valeur d'origine, c'est la base d'amortissement cumulé, puisque la machine, le VCN est égale à 0, ou la machine, ou la valeur de la machine, est totalement amortie. Donc, c'est la base d'amortissement, la question numéro 2. On va ajouter une autre question, liée à la question numéro 4. Pour la question numéro 4, c'est une question simple, c'est la base d'un plan. qu'il te représente, le plan d'amortissement, en supposant que, la date de mise en service, le 1er avril, le 1er avril, c'est la base d'un plan d'animation. en service jusqu'à la fin de l'année jusqu'à la fin de décembre et ensuite on va t'apporter donc on va s'assurer le date de mise en service qu'est-ce que c'est le mois ? avril donc on va s'assurer l'année avril, mai, juin juillet, août, septembre octobre, novembre et décembre 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 5, 9, 9 en anglais, la machine va s'assurer l'année 9, 9 donc on va appliquer la formule l'amortissement de l'origine l'amortissement de l'origine qui est dans l'application est le courriel d'acquisition 36,000 sur l'an qui est 50 fois l'an qui est 9 sur 12 et je trouve l'amortissement de la première année est égal à 5400 l'amortissement est égal à 7200 sur l'an qui est sur l'an qui est l'amortissement de l'an qui est 7200 sur l'an qui est 7200 sur l'an qui est 7200 sur l'an qui est 9 donc 36,000 sur 5 x 9 sur 12 5400 x 3 sur 12 et je trouve l'amortissement donc l'amortissement de l'an qui est 3 ici 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 on l'amortissement 3, l'amortissement 4, l'amortissement 5. Les valeurs d'origine 36000 sur 5. Nous avons dit 7200. Il y a un amortissement. Nous avons vérifié que nous avons dit 5400 plus 1800. Nous avons dit que c'est 7200. Donc, il y a un plan d'amortissement qui était dans la machine. Il y a une date de mise en service. Il y a une date de mise en service au cours de l'année ou au début de l'année. Nous avons dit qu'il y a un plan d'amortissement. Il y a un plan d'amortissement dans la machine. Il y a une date de mise en service. La nature de l'immobilisation. Nous avons dit que c'est une machine corporelle. Donc, la valeur d'origine 36000. Nous n'avons pas que la date de mise en service. La date d'acquisition est de 5 janvier. Alors que la date de mise en service est de 1 avril. La date de mise en service est de 1 avril. Donc, la durée de vie est de 5 ans. Le taux d'amortissement est de 5. C'est de 20%. Donc, bien sûr, la différence est de 9 mois. Dans le temps, il y a 3 mois. Dans le temps, il y a une année. Il y a 12 mois. Donc, il y a une année qui est de 15 mois. Donc, 12 mois. 12 mois. 12 mois. La valeur d'origine, madame Tfemi, c'est le courriel d'acquisition. Donc, 36000. Je répète la valeur. 36000. 36000. Il y a le courriel d'acquisition. 36000. Et 36000. Et puis, l'annuité d'amortissement. J'accepte la valeur. Donc, le calcul justificatif. Je trouve 5400. Donc, 5400. 5400. 39 jours. Il y a au milieu. 7200. 7200. 7200. L'achrania. 1800. 33 jours. Et puis, le calcul justificatif. D'arriver à la série. Tu verras. Je vais vous alemperer. Si vous le curtirons. Nous allons utiliser la valeur. Ensuite,, je vais vous Alemper. 5400. C'est-à-dire 7200. Je trouve 12600. 12600. C'est-à-dire 7200. Je trouve. 1918. 1918. C'est-à-dire 7200. Je trouve 27000. 27000. 7200. Je trouve 34200. 34200. 34200. C'est-à-dire 1800. Je trouve 36000. Comme d'habitude, le WCN est égal à la base moins la somme des amortissements cumulés bien évidemment moins. Le WCN est donc 36 000 moins 5 400, je trouve, 30 600. Et puis, 36 000 moins 12 600, je trouve, 23 400. Donc, 36 000 moins 19 800, je trouve, 16 200. 36 000 moins 27 000, je trouve, 9 000. 36 000 moins 34 200, je trouve, 1800. 36 000 moins 36 000 égale à 0. Pour le calcul justificatif, on va indiquer juste comment on a calculé la WCN égale, le WCN égale, valeur d'origine moins la somme des amortissements cumulés. Donc, on va indiquer le WCN, le WCN, le WCN, la somme des amortissements cumulés, 12 600, je trouve, 23 400. C'est ce que je trouve dans la somme des amortissements, c'est déjà un peu comme la somme des amortissements. Et ici, on a fait partie numéro 3, dans la section 1, les notions comptables. On va maintenant parler des notions comptables dans le chapitre 1. Donc, on a continué à la barre d'un. Et on va commencer à faire partie numéro 4, l'année dernière partie, dans la section 1. Sous-titrage ST' 501